Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici Tout Commence en Avance, et nous allons parler. Des épreuves pour intégrer la colloque sont lancées, Constance prête à tout pour sa sœur, Jasmine enquête et découvre, et la belle surprise de Clotilde à l'heure au revoir. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous ! Pour commencer, la semaine prochaine, les épreuves pour intégrer la colloque sont lancées. Alors qu'une place s'est libérée à la colloque, c'est l'heure du recrutement. Deux candidats en lice, Vic et Tom. La première épreuve permettra de juger qui est le plus propre et le plus solidaire. Sous les yeux d'Anaïs, Livio et David, un candidat se démarque. Au marais salant, Anaïs et David rappellent une dernière fois les règles des épreuves à Tom et Vic, pour bien qu'ils comprennent comment obtenir des points pour gagner. Une fois les règles bien comprises, David demande aux deux candidats de se lever pour participer à la première épreuve qui consiste à nettoyer une tâche au sol le plus rapidement possible. Vic et Tom donnent tout pour effacer cette fichue tâche. Et sans mauvais jeu de mots, David ne leur facilite pas vraiment la tâche en leur envoyant quelques provocations. Soudain, alors que Vic s'accorde quelques secondes de distraction, Tom prend l'avantage et il réussit à terminer cette épreuve au la main. Il obtient alors deux points d'avance sur sa rivale, ce qui fait sa plus grande joie, tout comme David qui saute de joie et le prend dans ses bras. Vic va malheureusement devoir se rattraper sur les prochaines épreuves. Constance prête à tout pour sa sœur. Après sa crise de nerfs soudaine, Berenice est persuadée que les autres élèves ont compris. Quand soudain, la police débarque, ils ont besoin de l'interroger. Constance invente sur le tas un mensonge qui risque d'avoir de lourdes conséquences. A l'infirmerie, Berenice culpabilise de s'être mise dans tous ses états devant ses camarades, qui selon elle, ont compris qu'elle avait quelque chose à cacher. Sa sœur Constance tente de la rassurer, mais pas pour longtemps, car un policier vient frapper à la porte de l'infirmerie. Il souhaiterait interroger Berenice dans le cadre de l'enquête sur l'explosion du four. Le chef le roi aurait rapporté au policier que Berenice était présente à l'atelier le soir de l'explosion. Comme vous connaissez si bien l'étudiante, elle ne sait plus vraiment quoi dire et elle commence à perdre ses mots face aux accusations. Le policier ne comprend pas trop car Marc le roi prétend le contraire. Mais Berenice lui dit alors que le chef a simplement dû se tromper. L'interrogatoire prendra finalement fin, ce qui plonge Berenice et sa sœur dans une immense culpabilité avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Jasmine enquête et découvre. Jasmine, en consultation avec Constance, profite d'un moment d'inattention de l'infirmière pour enquêter. Elle est au courant que Berenice était à l'atelier le soir de l'explosion et elle soupçonne Constance de la couvrir. La femme de Tessier comprend le petit jeu de Jasmine. Alors que Constance prend tranquillement l'attention de Jasmine à l'infirmerie, l'étudiante lui avoue qu'elle ne dort pas très bien ces derniers temps et qu'elle doit tenir le coup pour Thibaut. Pendant que Constance l'écoute et qu'elle se désinfecte les mains, Jasmine décide de saisir sa chance et elle saisit la seule opportunité de fouiller sur le bureau de l'infirmière pour espérer trouver des éléments compromettants. L'étudiante tente alors de prendre une photo du planning des consultations de Constance sauf qu'elle n'est pas si discrète que ça et elle ne remet pas correctement l'agenda à sa place. L'infirmière a vu Claire dans son jeu et elle continue de nier devant Jasmine malgré les accusations portées à son égard. Dommage pour l'étudiante, elle repartira avec ses médicaments sans connaître la vérité sur la responsable de l'explosion qui a blessé son copain. Enfin, la semaine prochaine, la belle surprise de Clotilde Alleroua. Clotilde a une surprise pour Mark. Elle le ramène 15 ans en arrière. Ils se lancent ainsi dans la lecture de leur précepte du bon vivant. De quoi ramener les deux chefs dans de jolis moments de complicité d'antan. Qu'en pensera Joachim ? À l'écart dans le parc de l'Institut, Mark le Roi retrouve Clotilde avec un trésor qu'ils auraient caché ensemble il y a des années de ça. La capsule des souvenirs était enterrée au pied d'un immense arbre du parc et les deux chefs s'étaient promis de la rouvrir ensemble pour se rappeler du bon vieux temps. En ouvrant ce trésor, les deux amis découvrent une liste qu'ils ont écrite à l'époque dans laquelle 7 règles y sont inscrites. Il y a un peu de tout comme La cuisine, c'est pour la vie et plein d'autres citations puériles. Et ils retrouvent également un nœud papillon appartenant à Mark qui ne se souvenait même pas l'avoir porté. Le duo continue de se plonger dans leurs souvenirs sans même se soucier de ce que pourrait penser Joachim en les voyant si complices. Espérons qu'ils ne l'apprennent jamais. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Évoire, merci à tous, passez une très belle journée. Sous-titrage ST' 501